Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc en lieu et place de François Zodinos, je présente donc cette délibération. Je voudrais d'abord rappeler, nous avions établi une politique cadre en matière d'agriculture. Je ne vais pas rentrer dans le détail et rappeler tout ce qu'elle représente, mais nous savons l'importance que revêtent ces filières économiques pour nos territoires. Un lien avec les sols, au cœur des problématiques, urbanistiques, foncières, sont des espaces naturels pas comme les autres, et d'ailleurs, pour ma part, qui porte le sujet de la biodiversité, évidemment, ces surfaces, ces espaces naturels-là ne sont pas dissociés des enjeux de biodiversité. Ces politiques ont amené la métropole, qui n'a pourtant qu'une quinzaine de pourcents de sa surface dédiée à ces agriculteurs, un peu plus de 220 exploitations quand même, à initier et accélérer les coopérations interterritoriales sur ce sujet. Les parcs naturels régionaux qui nous entourent, le Grésil-Vaudan, le Voironnais, la ville de Grenoble désormais, et le Trièvre, ce dernier faisant d'ailleurs aujourd'hui l'objet d'une autre délibération, avec lequel nous avons évidemment des collaborations renforcées. Nous avions évoqué le contrat de réciprocité, et tout à l'heure, nous évoquerons le contrat de transition écologique, dont la thématique agricole, évidemment, est au cœur de l'adaptation aux dérèglements climatiques. Ainsi, en 2016, en juillet 2016, nous établissions avec nos voisins et les acteurs concernés des orientations stratégiques communes visant à favoriser la préservation, la transmission et l'emploi en agriculture, d'une part, et favoriser la qualité des productions dirigées vers le local, d'autre part. Les actions menées sont nombreuses pour structurer ce paysage d'hiver, la question foncière, qui va devenir le nerf de la guerre, la question des grands équipements permettant de mutualiser les maillons essentiels de ces filières, ce qui se traduit d'ailleurs aujourd'hui aussi par une délibération sur le pôle agroalimentaire, dans lequel la métropole est fortement investie, la mise en valeur des produits du territoire, qui font aussi partie de l'identité et de la marque territoriale, notamment avec l'application des producteurs fermiers. La distribution locale, enfin, qui s'organise avec le mine, avec les marchés et les magasins de producteurs. Aujourd'hui, sur cette délibération, nous souhaitons passer encore à une nouvelle étape, celle qui agrandira le cercle restreint du domaine agricole au domaine de l'alimentation. Étape qui serait essentielle dans le lien que nous devons tous avoir avec une alimentation saine, relocalisée, de saison et respectueuse de la nature et des humains, accessible à tous. Dans le cadre du programme national, le ministère de l'Agriculture incite les collectivités à porter des projets alimentaires territoriaux. La métropole s'est proposée de porter celui du territoire et de porter la candidature à ce label et animer cette démarche. C'est le fond de cette délibération. Un conseil de l'alimentation avait d'ailleurs rassemblé tous les acteurs concernés et avait été instauré en avril dernier. Et tout cela viendra évidemment s'articuler avec les démarches locales déjà engagées, qu'elles soient communales ou pluricommunales sur notre territoire métropolitain. S'il s'agit de valoriser les nombreuses actions déjà portées en la matière, augmenter la part des produits frais, bio, locaux, dans les restaurations collectives, les cantines, la sensibilisation aux pratiques alimentaires. Cette démarche vise à renforcer encore la coordination des acteurs et amplifier les synergies d'action visant et baser sur une économie alimentaire, encore une fois, locale, circulaire, notamment en y intégrant les enjeux de réduction et de valorisation de nos déchets, la préservation des ressources naturelles communes et bien entendu les enjeux de santé. Donc voilà, c'est un projet et c'est en tout cas une étape importante. Et je souhaite saluer l'ensemble des acteurs, partie prenante de cette affaire, puisqu'évidemment ce n'est pas la métropole toute seule qui conduira cette démarche, mais c'est bien une démarche collective aujourd'hui qui prend place.